L'organisation officielle, vous voyez, c'est une organisation pyramidale. Donc on part de la communauté européenne avec des directives européennes sur les services. Ça décide sur le ministère de l'Agriculture. Et là, ça se divise en trois secteurs, on va dire, dans trois domaines. Le premier domaine, c'est le CTPS, CCC. C'est la mise en place de la production et la certification de semence avec le contrôle des variétés. Le deuxième domaine, c'est le GNIS, SOC. C'est le service dont je fais partie, moi, personnellement. On fait une commission technique avec le contrôle et la production. Et donc on est agent à créer pour certifier les services. Et enfin, la troisième partie, c'est l'État, c'est le service de la protection des végétaux qui donne donc l'accord du passeport phytosanitaire que l'on met sur le certificat qui certifie donc que la maladie répond aux critères de l'État sanitaire voulu au niveau du pays. Et en dessous, donc, le GNIS, SOC, c'est organisé par, le secteur POP de terre, c'est organisé par une interprofession qui s'appelle la Fédération Nationale des Producteurs de Plants de Pondre Terre, qui regroupe donc l'association. tous les producteurs de ce maïs français, ça représente 20 000 hectares, c'est à peu près, je crois que c'est à peu près 1 000, entre 900 et 1 000 producteurs. On a fait une grande édition de l'État à l'État de l'État, qui est une édition de l'État à l'État de l'État de l'État de l'État de l'État d'affaires et les autres. En 2011, j'ai signé un péril de la bilançoance du Carteau-Ceid, comme le nom de la science des sagtifs de la l'infrastre, et leur visite la planification. Donc, il se dérange, c'est que c'est le moment de la presion de l'Etat ? Un moment donné. Il y a 20 000 hectares en moyenne par producteur, ce n'est pas énorme, on a des producteurs de conservation chez nous qui font 50 hectares, donc ça ne représente pas beaucoup. Et ça ne vaut pas beaucoup parce qu'il faut passer à pied dans chaque champ pour contrôler et plusieurs fois dans la saison. Alors cette fédération est organisée en trois OOP, c'est-à-dire on appelle ça des organisations de producteurs, Comité Nord, Bretagne Plain, Grosset, qui chacun représentent 32 syndicats, et qui représentent donc les mille producteurs, mais ce n'est pas région, c'est réparti par région, un peu comme chez vous, si on faisait le Corrènes, la montagne et la Vallée de Ferrand. Ils font aussi la variété, ils créent la variété aussi chacun. Pardon ? Ils créent les variétés aussi. Oui, mais ça c'est chaque OOP ont une maison, une société de création de variétés. Comme un membre, c'est le Mlle Fédération et l'Oléans Région Fédération ou l'Oléans Région Fédération. Merci. Donc vous voyez que ce sont, si vous avez la carte de la phrase, et vous avez donc des milieux qui sont favorables à la production de plantes de pomme de terre. Donc vous voyez qu'on fait surtout le plant sur les bordures océaniques, où là où on a un climat frais et venté, ça c'est favorable au pusseron, donc c'est pour limiter les maladies à virus. On fait aussi, on utilise après les zones de montagne, un petit peu, vous voyez où il y a moins de production, mais il y a un petit peu. Pourquoi les zones de montagne c'est pareil ? Parce qu'il fait très frais, et donc on a beaucoup moins de pollulations au niveau des pusserons. Vous voyez, vous voyez que ce sont, et dans le règlement technique, il est également imposé des rotations longues, c'est-à-dire des rotations minimum de 4 ans pour revenir en pomme de terre. On ne peut pas faire en pomme de terre ce pomme de terre comme en consommation, et vous voyez que les zones sont des zones qui sont éloignées des productions de pomme de terre de consommation aux primeurs traditionnels. Si je prends l'exemple d'ici, de l'Ouzbékistan, la semence, je la vois très très bien dans les montagnes, à côté de Tashkent, mais je ne prends pas du tout de zone de production de semences dans la vallée du Fergana par exemple, ça me paraît difficile de faire de la semence là-bas. À Yamangan peut-être ? À Yamangan peut-être, mais pas sur l'Advijan, c'est une zone qui n'est pas... Il y a trop d'arboriculture, ça sera trop propice à la cotabilisation virale. C'est ce qui en fait ? ... ... en faisant à l'intérieur de la même à la gauche, il y a plusieurs faisances enlingtnt que d'arrives. Also, le thème quand on l'aise a la tête au centre à l'arrives. Il y a très bien, c'est l'arrives. Je ne veux pas. Parce qu'elle nous a de l'arrives ici, C'est ce qui a l'arrives. Il y a bien. Pour le fait de court en anglais. C'est une La semaine, en france. Il faut que les membres de la réconqueur, je vous ai mis pourrais pas qu'il. Il faut que les recueillis pour la réconqueur, il faut qu'ils y ait des précavues. Il faut que les recueillis sont des précavues. Il faut pas que les recueillis ont. Il faut que les recueillis ont du corps et les recueillis ont. C'est ce qui est important que l'on a fait le travail de la vie de la vie. Je vous remercie. On va prélever juste une petite particule qu'on va faire pousser dans des petits tubes à essai, dans des milieux, sous des hôtes, de façon à ce qu'il y ait un matériel qui a zéro contamination au départ. On parle de multiplication après avoir créé une variété. Juste avant de lancer une production de plames. Pour l'étérance, il y a une première, la récule, la récule, la récule que personne, de la récule. Il a été d'engagement et régulé des virus. Je vois ça que je me disais que la question n'est pas de névres, et je suis en laboratoire aussi en vitro. Je suis en train de me dire que j'ai eu un virus, et j'ai eu un peu de résultats en vitro. Donc à partir des tubes in vitro que vous voyez là, on fait des sections et on coupe les entre-nœufs que l'on met dans des petits sacs comme ça sous l'abri. Donc ça c'est des contaminations, ça fait des multiplications qui sont pour un cerf à l'abri de toute contamination extérieure puisque ce sont des cerfs et elles s'étroutent dans les essais que peuvent pas rentrer dedans. Et une fois qu'on sort de là, on passe dans la phase de plein champ qui va durer 6 à 8 ans, 6 à 8 générations en fonction de la qualité. Des fois des générations peuvent avoir une contamination qui a été due par un banc excessif, beaucoup de pluie par exemple et avoir des bactéries. Et à ce moment-là, le processus va se casser très vite. Mais si le processus ne se casse pas et que tout va bien, ce sont des multiplications qui peuvent durer 6 à 8 générations pour la durée du cycle. Et puis on redémarre systématiquement. Ça veut dire que chaque année on redémarre des cycles qui vont durer 6 à 8 ans. Pour ne pas manquer de semaines, ça va abandonner. Et nous, de la ville, nous avons tu. 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 Et tu. On a dit que le virus, il n'est pas le virus, il n'est pas le virus. Donc, vous avez vu le schéma généalologique, que de la production. Donc, vous voyez, on prend un tubercule, on a un tube à essai. À partir du tube à essai, on a une plantule. À partir de cette plantule, on la sectionne pour remultiplier. Donc, on fait ces phases de multiplication très rapides, qui vont très rapides, puisque ça se fait sur deux mois. Ça va très, très rapide. On fait ça rapidement en serre, dans des laboratoires, puis après, on le passe en serre. Et vous voyez que, donc, jusque la première phase jaune, c'est du matériel qui n'est pas mis à la vente. On ne peut passer à la vente que quand on est passé en dessous de la section « Super Élite. Elite ». N'est-ce que ça eut Sάλave en Tugane ? Ou alors, c'est moi qui siensQui la commande, c'est faire de se faire deudire la position et tout ça civile. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, en règle générale, le plan que vous recevez d'Europe, vous recevez carrément ici la classe L'A dans ce certificat bleu ou alors éventuellement vous pouvez recevoir quelques certificats blancs de la classe L'A. C'est sûr que la classe L'A est une meilleure état sanitaire que la classe A puisqu'on est ça chaque fois des générations. Donc, pour s'assurer une qualité parfaite dans la production du plan de terre, on est obligé de réaliser des épurations régulières en végétation. Là, vous voyez toujours des techniciens qui sont en train de... Alors, souvent, c'est un technicien et un producteur qui sont en train de regarder la culture. Et vous voyez qu'il faut faire obligatoirement... On impose des traitements fogicides anti-médiaux toutes les semaines. Il y a un traitement insecticide et huile minérale contre les maladies à virus toutes les semaines. Alors, on s'impose ça. C'est vrai que c'est du traitement systématique, mais c'est nécessaire pour préserver et avoir une qualité sanitaire. Alors, ici, le traitement fogicides, vous pouvez le faire. Le traitement insecticide, vous pouvez le faire. Le traitement huile minérale, c'est un peu plus compliqué parce que l'huile minérale, c'est de l'huile paraffinique d'origine pétrolière. Et donc, ça peut, avec les fonds de chaleur, ça peut provoquer des brûlures sur les pommes de terre. Donc, dans les pays où il fait très très chaud, c'est difficile. Il y a une question de commande, il y a deux moisciaux de chaleur. Il y a plusieurs mois d'ici à un troisième mois, il y a une fois un traitement de chaleur et il y a une une fois un traitement de chaleur. Je vous remercie. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, mais si vous avez des questions, vous vous notez, et à la fin du chapitre, on va consacrer 10 minutes pour répondre à ces questions. Je vous en prie, je vous en prie. 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 Je. Je vous en prie. Je vous en prie. Par exemple, s'il y a un tout à l'heure, il y a un autre pour l'apprentissage, il s'en va être incroyable, pour l'art Mais l'inspection au champ ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a récolté, on fait une inspection sur les lots. Next. Donc là, l'inspection sur les lots, c'est avant expédition. Donc on contrôle s'il y a des maladies sur les tubercules, des défauts, s'il y a des germes, s'il y a de la terre, s'il y a d'autres choses que des noms pathologiques, il y a des tubercules déformées, s'il y a des troubles topés, etc. On regarde que le calibre soit bien respecté, et on regarde que les cas physiologiques soient bien fermes. Et là, lors de ces inspections-là, l'inspection sur l'eau, il peut y avoir des prélèvements, mais sûr, qui sont faits pour contrôle de maladies. Donc là, on regarde les données, les mesures, les mesures, les mesures, les mesures, les mesures qui sont sont en contra de l'or, et on vous a dans le radar, on le terrain, pour le terrain, le rapport de l'in Barnabłu. Le déformes, le contrôleur de la santé et les mesures de l'inspection sur l'entrée. Depuis des modèles de la santé, les mesures de l'inspection sur l'entrée, et les mesures de l'owners ne se contré. On a tout à fait. Donc, ces inspections visuelles sur les chatillons peuvent être faites également à la demande du client. Ça veut dire qu'on accueille les pays étrangers qui achètent. On vend beaucoup de polluateurs, par exemple, sur le Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc. On reçoit des délégations qui viennent inspecter les lots avec l'inspecteur pour acheter les lots sur place. Quand il les regarde, les tubercules, avant de les faire partir, ça évite comme ça d'avoir des litiges à réception. Et on respecte les normes françaises et les normes de l'acheteur, si l'acheteur a des normes particulières plus sévères encore que les normes françaises. Et on fait des analyses en laboratoire pour contrôler les taux de maladies à virus et les taux de contamination de bactéries ou de champignons. C'est beaucoup plus sensible comme un test, mais c'est plus coûteux. Ça coûte plus cher, mais ça permet d'être très sûr de ce qu'on fait. Donc, voici les normes françaises qu'on utilise sur le tubercule. Donc, vous voyez qu'au niveau des exigences à pourcentage, on est plus sévère que les normes européennes. Vous voyez que, par exemple, pour les maladies sèches et humides, la norme européenne, c'est 1%. Nous, on est à 0,2%. Vous voyez que pour la gale commune, on est à la même norme, 5,5%. Vous voyez que, par exemple, pour après la gale poudreuse, les virus en disant des micros sur tubercules ou le rhizotone, nous, on a des normes 0,2%, 0,1%, 5%. Alors qu'au niveau européen, il n'y a aucune langue qui était posée. Vous voyez qu'au niveau européen, il n'y a aucune langue qui était posée. Et si on a eu les enfants de ces virus qui peuvent être dans de l'incaseur de la première fois, pour les de l'incaseur de la quarantaine, on a eu l'occasion de 4 ans et il y a 5 fois des de l'incaseur en Europe, alors si on a eu les 2 millions de personnes, ils ne sont pas investis dans les pays. Et de suых personnes en organisme de quarantaine, la tolérance n'est pas 100 ans que ce soit? Oui, la tolérance n'est que 0 ans. Et la quarantaine ne Nestle n'est pas 100 ans. Et les européens n'en ont rien. Et là ce sont les taux de l'univers. Pour l'Union européenne, pour les Super Élites et Élites c'est 4%, Pour la France, c'est 1% pour les superélites, 2% pour l'élite, et après c'est 10% pour l'EA et c'est 5% pour la France, c'est le taux maximum du virus. Donc vous voyez, sur les tests officiels, ça représente 1 million de tests ELISA par an, 8000 échattillons pour les maladies de quarantaine, rassonia et péribactères, 16 000 échattillons de sol pour recherche de l'hématode, et 3 000 échattillons pour les maladies de conservation. Ensuite. Maintenant, j'ai de la qualité de l'hématode, c'est un peu plus tard, et on peut être honoré. Ensuite. La vraie de l'éliteur est la qualité du laur ? Oui. La vraie de l'éliteur est la qualité. De la fin de l'éliteur est la qualité de l'éliteur jusqu'au type app. Si vous me donnez une étiquette d'agent du diplomateur que vous avez planté chez vous, je sais exactement où il a été planté en France, en une heure même pas, je sais exactement où il a été planté. Je sais tout, je sais tout dessus, je sais la région, je sais le producteur, je sais son échant, je sais qu'est-ce qu'il a planté, qu'est-ce qu'il a récolté, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a pas trouvé, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on délivre en fait un certificat, ce qu'on appelle un certificat, donc c'est un certificat plein ou bleu qui est délivré par le service officiel de contrôle, c'est le document qui justifie le respect du processus de contrôle et de transabilité. Et c'est délivré que si on est certain que tout le lot répond à tous les critères du règlement technique. Donc voilà un certificat type, donc vous voyez dessus, on retrouve beaucoup de choses, on retrouve l'un de la variété, on retrouve le code barre qui nous permet d'identifier exactement où a été faite la peau de terre, comment elle a été faite. On a la classe, l'origine du lot, le passeport phytosanitaire. On a la classe, l'invite et qui pas a dit, on a la classe, on a la classe, on a la classe, on a la classe, on a le porte, on a la classe, on a la classe. C'est par exemple, si on regarde l'origine du lot, les petites séries de chiffres KO, ça me permet de savoir, les trois premiers chiffres, c'est la région, dans quelle région ça a été produit, là, en l'occurrence, c'est le numéro 315, donc c'est la région du centre-sud, exactement, ça me permet de savoir le syndicat, les deux numéros qui suivent, ça me permet de savoir le producteur, dans chaque syndicat, il ne peut pas y avoir deux producteurs qui ont le même numéro, chacun un producteur, et les trois numéros qui suivent, ou quatre, ou cinq, c'est les numéros de la parcelle, donc on sait exactement quelle parcelle c'est. C'est le numéro 1, c'est le numéro 2. Nous avons les numéros de la plus, donc une, deux numéros, les deux numéros, les premières du premier. Donc, les numéros, les numéros qui suivent, les numéros qui suivent les numéros de la plus, une numéros de l'opet, Donc là, c'est le choix des variétés, donc avant de passer peut-être à ça, s'il y a des questions sur la semence, sur la physiologie, je vais bien répondre d'abord. On peut faire 5-10 minutes de questions, donc on continue à rentrer. C'est votre question, continue. Il demande s'il y aura la présentation des maladies. Je dis que ce sera après. C'est bon ? On continue ? C'est bon, on continue. Donc le choix des variétés, vous voyez, sur les catalogues, souvent les variétés sont classifiées en 5 catégories. En fait, il y en a 6 catégories, mais là, j'en ai mis que 5. Variétés très précoces à précoces, les variétés précoces à demi-précoces, les variétés demi-précoces à moyen, les variétés moyennes à tardive, les variétés à chair ferme. Et il existe une dernière catégorie qui est des variétés spécifiques, qui sont des variétés potagères, ce qu'on appelle les vieilles variétés, les anciennes variétés qui ont des couleurs ou des formes particulières, qui ne sont pas productives, qui sont vraiment destinées à des cuisiniers spécifiques, à des grands cuisiniers, dans un certain français. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal vu la 6e catégorie, parce qu'on n'exporte pas de semestre dans cette catégorie-là. C'est une autre catégorie, c'est une autre catégorie, c'est une autre catégorie. Donc, en fait, ces classes, ça se fait uniquement sur le nombre de jours qu'il faut pour qu'elles produisent. En fait, on a des pommes de terre qui ont un cycle de 70 jours, mais on n'en a que des cycles de 180 jours. Donc, vous voyez, sur cette liste de 180, on passe à pratiquer de deux mois et demi à six mois, quoi. Vous, dans votre région, dans votre pays, ont mis les trois premières catégories. Je vous déconseille de travailler les autres catégories. En fait, la catégorie à Gerferme, c'est spécifique, c'est de qualité culinaire en particulier. Mais il va être demi-précosse moyenne et moyenne interdive. C'est peut-être un peu plus compliqué chez vous, parce que vous avez des aptitudes de thermique tellement importantes. En plus, vous faites deux saisons de pommes de terre, vous faites pas que deux saisons. Donc, à règle générale, il vaut mieux qu'on reste sur des cycles de 80 à 180 jours maximum. C'est quoi ? 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 Alors, après, ce qui est important est ce qu'on appelle le choix de la variété. Le choix de la variété, en règle générale, ici, vous ne raisonnez pas trop comme chez nous, mais chez nous, le choix de la variété, c'est en fonction de la distributération, Le producteur, il décide de la variété, il choisit sa variété en fonction de ce qu'il va faire de sa variété, là où il va la vendre. En fait, soit il produit pour Maquin, il va prendre une variété qui va être conseillée par Maquin, soit il produit pour vendre sur son marché, il va prendre la variété qui comparche bien sur son marché qu'il a l'habitude d'utiliser ou que les gens ont l'habitude de consommer. Vous prenez souvent ce qui est disponible, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est ça, c'est arriver à bien segmenter le marché et à produire des variétés en fonction de la destination. Je vous ai dit que nous devons parler de la variété sur tous les jours. Comme vous, nous, tous les jours, nous ne devons pas être délicieux pour le monde, mais les gens se sont délicieux. On a fait, nous, à François, nous nous devons parler de la variété qui se délicieux pour le monde. Nos jours, la variété qui n'est pas besoin. Nous devons trouver une variété qui, l'utilisation du choix ou le travail d'application, le travail d'application ou le travail d'application ou le travail d'application. Après, une fois qu'on a choisi la variété, on va choisir le calibre qu'on a planté. En règle générale, ça change le format, mais normalement il y a trois calibres qui sont commercialisés. On peut trouver des fois le milieu, par exemple sur des pays d'exportation, comme chez vous, on peut avoir les deux rassemblés, ça veut dire qu'on va avoir du 35-57 mm. En France, il y a un calibre de 25-25 mm, 25-45 mm, 25-45 mm. En France, il y a un calibre de 25-45 mm, il y a un calibre de 25-45 mm. En France, il y a un calibre de 25-45 mm. Si je plante un calibre, j'ai moins de tiges, j'ai moins de tubercules. Si je plante un calibre, j'ai plus de tiges, j'ai plus de tubercules. Vous voyez qu'un calibre, ça peut faire de 7 à 8 tiges, ça peut faire de 20 à 25 tubercules. Alors qu'un petit calibre, ça fera un maximum de 3 à 4 tiges, 10 à 15 tubercules. Donc c'est un calibre qui est très important, parce que souvent le prix n'est pas le même. Plus c'est gros, moins c'est cher. Plus c'est petit, plus c'est cher. Alors souvent les gens me disent, je vais acheter du petit, c'est un peu plus cher, mais je ne mettrai pas beaucoup. Alors que du gros, il me faut plus de ton hectare, donc ça me coûtera plus cher de mettre des grosses, donc je mets des petites. Mais en fait, il faut respecter la proportion, pour avoir une récolte égale, il faut respecter la proportion de la densité de plantation. L'exemple, c'est l'exemple, c'est l'exemple, c'est l'exemple. Donc vous voyez, au niveau de la densité de plantation, par exemple, là c'est un exemple d'Avaki Binge qui a une grosseur de 6. Mais vous voyez que si c'est du calibre 35, on va la planter à 60 000, à 60 000 de pietards, pour faire de la semence. Alors que si c'est du calibre 3, on va la planter à 37 000, à 40 000 de pietards. Ici souvent vous avez d'années à planter toujours à la même distance, que ce soit du petit, du gros, vous plantez tout pareil. Alors qu'en fait, il faudrait réguler en fonction de ce que vous voulez faire. Alors maintenant on va passer à la plantation, je vais passer vite sur la plantation, c'est juste pour vous montrer les différentes machines qui existent. Donc ça c'est la planteuse à double godet, dont les tubercules sont dans les yeux de Trémy, montent sur des godets qui tournent et qui vont planter, et on change les pignons pour resserrer ou pour écarter la distance sur le champ. Les.. Les.. C'est une planteuse spéciale pour les germes, donc ça vous voyez, au lieu d'avoir des godets qui tournent, c'est une bande, c'est des rouleaux, il y a des courroies dans les tubercules, c'est spécial pour ne pas être des tubercules comme des germes, ça évite de casser les germes. Après, les pommes de terre, quand on les a plantées, il faut les buter, donc il faut positionner le tubercule, vous voyez, sur le sol, mais de façon à ce que dessous il y a de la terre, un meuble, au moins 4 cm dessous, et puis vous voyez, on creuse entre les rangs, de façon à mettre la terre dessus, de façon à ramener sur la surface de la terre, en gros, il faut qu'on ait une, par rapport au passage de roue, environ 20 cm, entre 18 et 20 cm, pour éviter d'avoir des tubercules qui perdissent. Alors, vous voyez, il y a des différentes données. C'est un type de machine, la buteuse qui arrive. Donc si on passe sur l'alimentation en eau, les besoins de la plante, donc l'influence qui manque d'eau, c'est une réduction de la photosynthèse, donc il y a moins de production de matière sèche et on va avoir une accélération de la sénissance, donc de la maturité de la plante. D'accord. Donc quand on plante la pomme de terre, de la plantation à la levée, il faut qu'on ait un sol humide, mais qui ne sont pas gorgés d'eau. Il faut faire des irrigations, mais pas trop à bonne date. Surtout, il ne faut pas retoucher les tubercules. On a vu, on a vu la famille Fergana, un producteur, qui a noyé les tubercules de semence, et tous les tubercules ont pourri. Il faut éviter de mettre trop d'eau au départ. La pomme de terre, ça racine mieux, ça stresse un peu. La pomme de terre est très forte, il faut qu'on peut faire des Il est besoin d'eau c'est surtout à partir de la levée jusqu'au début de sénesal et ça fait une courbe comme ça. Ça monte au début d'un peu beaucoup et après on ralentit. Une fois que le système se fait on ralentit un petit peu. Ce graphique montre par rapport au stade de l'agitation, c'est 4% de levée, c'est 4% de levée, c'est 4% de levée. Il montre les coefficients cultureux. Le coefficient cultureux c'est un chiffre qu'on multiplie par l'évapos de transpiration potentielle. Les stations météo donnent une évapos de transpiration potentielle. Par exemple pour le moment, dehors chez vous, il fait des vapeaux de transpiration potentielle de 9 à 10 mm par jour. Donc si on est en pleine phase de croissance qu'il faut amener le sec, ça veut dire qu'il faut amener à la pomme de terre 12 mm par jour d'eau. Mais si on est en phase de plantation, il faut seulement amener 8 mm d'eau. Donc il faut tenir compte en fait de ça. Pour être en phase de la Suére, on a bien élevé. Maintenant, on a bien élevé. Pour être en phase de la Suére, on peut changer de la Suére et la Suére. Pour être en phase de l'horizon, on peut crANWAR, on peut changer de l'horizon. Je pense qu'il y a de la maladie de la maladie qui peut toucher et après on parlera de l'arrachage et de la conservation. Donc si vous faites une question, je vais faire une réponse. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On fait ça ? Oui, on fait ça. On fait ça. C'est bon, on fait ça. Ok. Donc vous voyez, je vous ai montré, je vous ai marqué en latin, ce sont des noms de maladies qui peuvent attaquer la pomme de terre. Là, vous avez d'abord le streptomyces, le reticulaxiae, le restubutens caviès et le restubutens subtérea. Ce sont les trois bactéries qui s'appellent la gale commune. Il y en a ici au Uzbekistan, on la trouve, qui sont différentes. Trois bactotypes. Et vous voyez qu'elles peuvent attaquer souvent ces parasites-là, attaquent dès le début de la végétation avant que les tubercules se forment. Vous voyez que, par exemple, pour cette gale-là, elle attaque dès la levée. Pour ces autres deux gales, elle attaque une fois que les tubercules se forment. Donc une attaque très précoce dans le cycle. Et pour cette gale-là, la viande de toutes les terres dans le monde. Et toutes ces tes autres, c'est l'adue d'accord. Vous avez une autre question? Oui, oui. On va voir des photos après de toutes ces maladies, si je vous montre juste en fait les périodes sur lesquelles ces maladies se développent le plus. Ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est qu'on peut avoir des attaques de plusieurs parasites différents. Et vous voyez que ce qui est écrit, c'est qu'en fonction de l'humidité de sol, on va avoir une répartition des maladies qui va être différente. Si on a une humidité très forte, on aura surtout des attaques de produits, surtout de galles communes. Si on a une humidité faible, on aura moins de galles communes. Mais par contre, on risque d'avoir des grosses attaques de rhizotonia sur la ligne, par exemple, qui est marquée. C'est la première maladie qui attaque régulièrement la pomme de terre et qu'on trouve régulièrement ici. D'ailleurs, quelqu'un sait ce que c'est, avant que je le dise ? C'est du rhizotonia sur la ligne. Vous voyez que le rhizotonia sur la ligne peut attaquer la tige. Il peut attaquer la tige et faire des fructifications en bas, comme vous voyez la photo d'en bas, avec ce petit bout, ce petit bout qu'on appelle le manchon blanc, qui est le symptôme de la maladie du champignon qui est en train de germer sur la tige. Et vous voyez que ça attaque donc les tiges, les stolons, et puis ça peut déformer même les tubercules en faisant des dépôts de rhôtes dessus. Le rhizotonia sur la tige et le déplor. Le rhizotonia sur la ligne se est sous sur la tige. Le rhizotonia sur la ligne sur le 설명. Pour les tige choses, c'est ce que les playes opent. Le rhizotonia sur les trés de rhizotoni et la haortie, les liens. Le rhizotoni, les oignons, les plompes de l'apparence. Le rhizotoni, les tens points sont, les brisot CV. Le rhizotoni, les portes de l'avion, les cordes, les orphes de l'avion. Les rizotoni en travers les détails, les détails du bloc commente, il s'est mis l'organe, les détails de la tige. D'autres symptômes sur le tubercule, donc vous voyez, on peut avoir des symptômes très divers, ça va de symptômes comme ça, qu'on appelle le symptôme peau de léopard, où on a l'impression que ça fait ça, des swans, ou alors on peut avoir carrément des sclérotes, sur des taches noires, c'est là où se conservent les chapillons, si je gratte avec le doigt, j'arrive à le faire ressortir, et puis après, vous pouvez avoir un symptôme particulier là-haut, qui s'appelle le symptôme dry corn, où ça fait comme une étoile, et vous voyez, toujours, il peut y avoir des attaques sur les taches. On a souvent de, next ? On peut avoir souvent des tubercules aériennes qui se produisent après cette maladie, et quand l'attaque est très sévère, quand on a du rhizoptholone dans le sol, vous voyez, ça peut sectionner toutes les tiges avant que, et donc, on perd 100% dans la production. Encore une entre, voilà, c'est toujours du rhizopthol, vous voyez, il y a des attaques sur les tiges, vous voyez, un poteau là-haut, on en perd 3 ou 4 tiges, Et vous voyez, il y a des tiges qui sont complètement sectionnées par la maladie. Alors, ça déprécie pas la qualité culinaire pour manger la pomme de terre, mais ça déprécie beaucoup la qualité visuelle. Et si c'est de la semence, et que vous vendez du tubercule avec ces skérotes, vous allez mettre la maladie dans la parcelle où vous la vendez. Donc, il faut faire taille sur ça. Donc, la norme européenne dit qu'on peut avoir 10% de tubercule au toucher dans une salle. Donc, la norme européenne dit qu'on peut avoir 10% de tubercule au toucher dans une salle. Vous voyez que la norme française, elle est limitée à 5% maximum de tubercules qui peuvent être touchées. La norme française, elle est limitée à 5% maximum de tubercules qui peuvent être touchées. Et quand on dit toucher, ça veut dire au tubercule où il y a inférieur à moins de 25% du tubercule qui est touché. S'il y a plus de 25%, normalement c'est du déchet, ça ne doit pas être vendu en semence. On peut lutter contre cette maladie en traitant la semence à l'implantation. Donc, on peut lutter contre la semence à l'implantation. Sur Tashkent, par exemple, la société Agrovert traite. Il y a beaucoup de sociétés dans le sud de la France qui ne traitent pas, ou même si on n'allait le faire, personne ne traite. Mais ici, il y en a qui sont équipés pour traiter. Donc, c'est quand même un parasite important. le résonctone ça représente souvent beaucoup beaucoup d'attaques dans les parcelles je pense que ça doit être et peut-être que dans votre pays c'est peut-être un des plus avec les maladies avirus peut-être ce qu'on voit le plus ça peut entraîner des chutes de rendement de l'ordre de 27% c'est pas négligeant il n'existe pas le cas de la vie mais dans l'extrême de la vie je suis un peu d'encombré je suis un peu au courant j'ai vraiment pris le cas de l'invier mais dans l'invier, il n'existe pas de la vie et ce cas de l'invier je suis un peu de réunis je vous veux dire Hein ? Kings ? Il n'y a pas un peu ? Non ? C'est quoi ? Kings, il y a des petits ? Non ? Non, on va payer. Donc là, c'est ce septembre qu'on appelle septembre l'arc rose. C'est un champignon aussi, le Colicotricocodes. Ça forme comme des petits oursins, en fait, sur la peau de la première terre. Aujourd'hui, je n'en ai pas vu encore sur ici, mais vous êtes susceptibles d'en avoir que la France est le seul pays qui a une norme. Les autres pays n'ont pas de normes. Quand vous vous rentrez des semences qui viennent des Pays-Bas et tout, donc vous êtes susceptibles d'en trouver dans les sols ici. Vous êtes en train de faire des coûts dans lesquels nous tuons un peu de lois. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire des coûts comme les pays pour Mais je ne sais pas si vous avez des coûts dans les cas. Il n'y a pas de risque parce qu'en Europe, il n'y a pas de standard de coûts. Mais en France, c'est-à-dire qu'en Europe, il n'y a pas de standard de coûts. La Galles communes, qu'on a parlé tout à l'heure, vous avez ces différents septembre qui sont dus en fait à différentes bactéries. Alors la Galles communes c'est un habitat du sol normal, il y en a dans tous les sols du monde pratiquement, on en trouve partout, il n'y a pas toujours les mêmes patotypes parce qu'il y a plusieurs espèces. On en a répertorié 70 et on en a répertorié 50 au minimum qui s'installent sur les pommes de terre. Là je vous montre que les trois plus importantes ou quatre plus importantes. Mais ça fait des septembre qui déprécient beaucoup la qualité et le problème avec cette bactérie c'est qu'en fait il n'y a pas de moyen de lutte chimique puisque c'est une bactérie. Si on voulait lutter il faudrait mettre une antibiotique et on ne va pas mettre l'antibiotique parce qu'il y a trop de risques de résistance pour nous les humains après quand on aura besoin d'antibiotiques. Donc ce sont que des mécanes prophylactiques, la rotation culturelle est très importante et il faut surtout éviter de replanter les tubercules galeux si on ne veut pas l'installer dans sa parcelle. C'est une bactérie. C'est ce qu'on peut faire de l'histoire, je dois parler de conclusion. Pour leнозir, c'est que la maladie est enimerie. Il y a un-delà d'esplique. On ne peut pas voir. Il y a une «bakterique » qui se fit. C'est bien, c'est très simple, par exemple pour cette maladie. mais pour les antibiótiques, on peut faire des activités. On peut s'assurer que les biens sont dégâts, les biens sont dégâts, les biens sont dégâts, mais on peut se faire de la santé, et on peut s'assurer que les biens sont dégâts. et nous avons voulu attaquer les carottes et les radis. Nous avons voulu se réunir le pire des carottes. Nous avons voulu attaquer les carottes ou les radis. Nous avons voulu attaquer les carottes, les radis. Après nous allons parler d'une série de champignons et des bactéries qui sont des maladies bactériennes de conservation, qui existent. Donc d'abord deux champignons, la fusariose et la gangrène. La fusariose c'est un fusarion et la gangrène c'est un fourma, un million responsable. Donc ça vous pouvez le trouver facilement sur des tubercules semences quand vous recevez, ou alors après conservation chez vous, si vous ne s'avez pas conservé, d'abord une condition s'il y a de la terre, de l'humidité, des choses comme ça. Et après c'est toute une série de bactéries qu'on parlera un peu plus loin. Donc voilà les symptômes de fusariose, vous avez certainement dû voir des poids, des tubercules qui pourrissaient comme ça dans les bâtiments. Alors la fusariose se reconnaît facilement du fourma parce que le fourma, il ne fait pas de... Sa fructification, si vous voulez, c'est son mycélium, il n'est pas blanc, il est marron. Alors que le fusariose, le mycélium est blanc. Vous voyez, ce champignon qui fructifie, ça fait des tâches blanches. Donc ça c'est assez facile à reconnaître à l'œil. On n'a pas besoin d'avoir une loupe pour le regarder. Donc là on est sur les bactéries. On est sur les bactéries. On est sur les bactéries de type herwinia. Alors herwinia c'est la nouvelle, c'est l'ancienne taxonomie. Maintenant on ne parle plus d'herwinia, on parle de pectobactérium. Mais c'est la même chose. Souvent vous avez, pour les gens qui travaillent dans des laboratoires, il y a des gens avec des connaissances zérologiques. On vous a certainement parlé des herwinia. Maintenant on ne parle plus d'herwinia, on parle de pectobactérium. Mais c'est la même chose. Le problème de ces bactéries, c'est que ce sont des bactéries qui peuvent être présentes à la tubercule, ça peut le sache et ça peut les voir. C'est un peu comme le porteur du sida. Vous pouvez très bien porter le germe du sida, mais si vous n'avez pas des conditions, si vous êtes en pleine forme et tout, vous n'allez pas développer le sida. Par contre si vous allez souffrir, si vous prenez une pneumonie, le sida va vous infecter et provoquer des maladies. Et là c'est pareil. L'herwinia va se développer que si elle souffre. Si la plate souffre, si elle est humide. Alors vous, vous avez des conditions qui sont tout à fait favorables pour que la bactérie se développe parce que vous arrosez par inondation. Donc vous allez matraquer beaucoup d'eau. Donc ça va favoriser les conditions de chaleur et humilité, et favoriser le développement de la bactérie. Alors, il y a plus de l'adamnation, il y a plus de l'adamnation. Il y a moins de l'adamnation. Donc voilà les symptômes que ça peut faire, ça fait ce qu'on appelle des tiges jambes noires, on appelle ça la jambes noires parce que ça fait des tiges toutes noires. Alors au début on voit une petite décoloration les jambes, comme ça la feuille qui se retrigaille, croque-ville et puis après la plate tombe dans les mains mais ça fonctionne. Si vous attrapez les tiges et que vous les mettez au niveau du nez vous allez voir que c'est très mauvais. Et ça c'est parce que c'est une bactérie peptinolectique qui détruit les cellules donc ça fait pourrir et donc ça sent mauvais. Différents symptômes, voilà vous voyez ça peut détruire complètement le pied ou non ou alors ça peut faire des... Vous voyez souvent comment ça attaque, ça fait alors souvent comme la bactérie va se développer, elle est dans le tuberculeusement, ça va pousser sur les germes et on va avoir une tige qui va pourrir plus vite que d'autres. Mais totalement ça finira par attaquer tout le pied complet. Et le problème c'est que comme vous avez arrosé l'aspersion, si vous avez un pied malade, autour sur un diamètre de 2 mètres vous allez contaminer tous les pieds qui sont à côté. Les mères, on peut pas avoir de ma type de troublés, c'est un pied de troublés qui sont à côté retrouvé sur le feu. C'est à côté, c'est que ce sont des d'expختants des mènes, ces gens sont à côté des scientifiques, dans le vieux, Voilà donc vous voyez, ça peut être à quel pied, alors ? Vous voyez, ça peut provoquer des pourritures sur les tubercules. Vous voyez que la pourriture, elle se situe au niveau des lenticèles. Donc ça veut dire que la bactérie, elle est bien dans la terre, dans l'environnement, dans l'eau qu'il y a autour. Et elle va rentrer en fait par l'estomate de la pomme de terre. C'est-à-dire la stomate, ce sont les petits trous qu'il y a sur le tubercule où le tubercule respire. Puisque c'est une plante vivante, c'est un organe vivant. Et donc il respire par l'estomate et ça grandit et ça va lui faire ces symptômes-là. Et vous voyez, vous pouvez avoir une disparition de pied complète. Vous pouvez avoir une tige qui est saine et les autres tiges qui sont pourris. Et petit à petit, ça va pourrir tout le pied. Vous avez une autre symptôme à l'estomate. Là, le On a une fois qu'un corps qui a la tric, il y a une tric, l'arguage, la tric, la tric et la tric, il y a une tric, il y a une tric, il y a une tric. Et parfois, vous voyez, ça peut faire carrément à l'intérieur de la tric, la tric reste vert. Dans la tric, on a une tric, et on a une tric, et on a une tric. La tige reste bien verte, droite, et puis ça commence à pourrir ici. Et si je partage la tige en deux, vous voyez que l'intérieur est tout pourri. Ce qui prouve bien que c'est vasculaire et que ça a bien circulé dans la plante, par les vaisseaux de la plante, l'alimentation de la plante. Donc, on a dit qu'on a des bactéries de la plante, et on a des bactéries de tomes, comme les bactéries. En fait, l'insecticide qu'on utilise pour la semence de pommes de terre, ça s'appelle du plénome ou du tibétis. Ce sont des produits, ce sont des coupe-fengues. En fait, le puceron, quand il pique une feuille qui a reçu cet insecticide-là, il a l'impression d'avoir une satiété de pure morphine. Et il ne bouge plus, il reste sur la feuille et il va mourir de faim sur la feuille. Il n'est pas intoxiqué, ce n'est pas une périclédoïde synthèse, comme on voit, qui a attaqué le système nerveux. En fait, c'est une coupe-fengue, il empêche de se nourrir et il meurt de mer naturelle parce qu'en fait, il ne se nourrit plus, il ne se déplace plus. Et en fait, on fait l' insecticide que tous les 15 jours, c'est toutes les semaines, c'est de l'huile minérale qu'on met. L'huile minérale, c'est le but, c'est de faire une couche sur la feuille de façon à ce que le puceron tape dans l'huile et ne tape pas dans la feuille pour contaminer. C'est quoi le lien entre l'insecte et le virus ? Le lien entre l'insecte et le virus ? C'est quoi l'insecte et le transmiteur du virus ? C'est le transmiteur ? Le lien entre l'insecte et l'insecte et l'insecte et l'insecte et l'insecte. Le lien entre l'insecte et l'insecte, on s'estébrit. Et les affaires ont Il a été à l'invier de la panique. Il a été à l'invier des riscosés et à l'invier de la panique. La panique était en train de se faire pour faire des risques. Le vent aéreo du vent, le vent aéreo de la panique. Le vent aéreo du vent aéreo et le vent aéreo de l'art. Chant qu'on a fait une femme, elle a été à la fin de la fin de la fin, elle a été en train de se débrouiller. Elle a été en train de se débrouiller. Elle a été débrouiller à la fin de la fin de la fin de la fin. Je n'ai pas été en position. Au prézinho à pour une morning à quatre heures, nous devrions ici poursuivre et s'achetrente. Ce pour un pursuateur relé aux sorrages durant cela. parce qu'en si nécessaire ... ... ... ... ... Il faut mettre la première enthée à Ceylon. Il n'y a pas de sinversus. Mais il n'y a pas du vote pour le vote. Il n'y a pas de vote des votes pour la première fois. Il n'y a pas de vote pour le vote. Donc c'est le vote pour le vote pour le vote. La raison pour laquelle les deux votes sont vides, les votes ont la première fois. Je ne le pas? Contre le virus, quel est le moyen de lutte à part les insecticides ? Pour les maladies du virus. C'est ce que je vous ai dit, c'est de mettre l'huile et le minéral. L'huile et le minéral, ce n'est pas l'insecticide. Une fois contaminé le virus. Il n'y a aucun moyen de lutte. Quand c'est contaminé par le virus, le virus dit qu'on ne peut pas l'éteindre. Ou alors il faudrait faire de la thermothérapie. On peut faire ça sur des matériers de départ tout petits. Mais on ne peut pas faire ça sur de la thermoculture. Mais sinon ça marcherait. La thermothérapie marcherait. Le virus dit qu'il n'y a pas eu. Il 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 n'y a pas eu. Mais un aja, sur des enfants et le entraves equation. Il y a une thermothérapie. Allez avoir discussed ces techniques. Quelle est la thermothérapie? C'est-ce la thermothérapie ? C'est-ce? Il y a certaines températures dans un four pour faire monter et détruire le virus, mais il peut trouver des tests là-dessus. Il y a eu des tests qui ont été faits sur la thermothérapie. Il y a une la vidéo qui a été créé par des compounds de virus, pour laохre l'apparaît. Parfois, il y a une à l'appareil, et l'estat d'appareil qui nous rend à la pression. Il y a une réplique, il y a une réplique. d'autres questions, il y a un instant en devant, nous comme on a deux saisons de vomita, donc on plante la première plante, on le sort, et pour accélérer la dormance législative, on le traite avec Giberelli et d'autres produits, est-ce qu'on pense que ça se pratique ou pas ? Oui, ça se pratiquait, la Giberelli ne se pratique encore un peu, et après on utilisait un produit qui s'appelait la Vendite, qui est un produit chimique qui a été interdit maintenant en France, mais ça se pratique que sur le matériel de départ, on ne le pratique pas en grande culture. Le problème de Giberelli, enfin il doit le savoir, s'il le pratique, c'est que si on se trompe sur le dosage, on peut avoir un démeutrat de tige et on peut perdre la production. En France, il y a un carton qui a été fait, il y a un carton qui a été fait, il y a un carton qui a été fait, il y a un carton qui a été fait, il y a un carton qui a été fait, il y a un carton qui a été fait, et nous disons, avec lui qui a été faites, il y a un carton qui a été fait. Mais on ne peut pas prendre la récoude de printemps et la planter au printemps. Il faut choisir des variétés qui ont une durée de dormance très courte. Il existe des variétés qui ont une durée de dormance très courte. Il y a des variétés qui ont une durée de dormance. Il y a des variétés qui ont une durée de dormance. Le mieux qu'on fait sur des classes classiques comme ça, il faudrait récolter et fermer début juin, mettre au frigo rapidement, laisser au frigo juillet et août, les sortir et après, à partir de septembre, ça pourrait germer. Mais ça fait quand même 110 jours de laps de temps entre les deux. Plater à 42 jours d'intervalle, il ne peut pas. Parfait bien ? L'Algérie, ils achètent le plan en Europe au mois de décembre, ils plantent fin décembre, ils récoltent début mai, ils mettent au frigo, ils sortent et ils replantent fin août. Ils s'agirment, mais ils sont souvent en monotige, ils n'ont aucune tige, ils sont en dominance africaine. Ils ont une maladie de nématodes qui fait des petites deux dans le sol, ils ont une maladie de nématodes qui fait des petites deux dans le sol. Dans le racine, dans le système racinaire, comment on peut l'équiper contre les nématodes ? Contre les kystes, il y a des traiteurs chimiques, puis après c'est des rotations longues au sol, et puis il y a des traiteurs chimiques qui existent pour ça. J'ai dit qu'on peut se débarrasser complètement ? C'est difficile, mais si on traite régulièrement... En fait, il faut traiter chaque fois qu'il y a des racines, des maladies qui sont susceptibles des nématodes. Par exemple, il faut s'accrocher sur toutes les solenancées, pas que sur les pommes de terre. Donc il ne faut pas que dans le champ il y ait des mauvais herbes comme sur l'omnigrome, comme la morelle noire. Parce que la morelle noire fait bien partie, si vous faites des aubergines derrière, si vous faites la famille des solenancées, vous allez les favoriser. Donc après, il faudrait faire au moins dix ans de rotation sans faire de solenancées, et en utilisant des insecticides très costauds, c'est des nématicides qui vont détruire les nématodes du sol. Il y a un des insecticides qui vont détruire les nématodes du solenancées et des insecticides qui vont détruire les nématodes du solenancées et des nématodes du solenancées. Il y a un des insecticides qui vont détruire les nématodes du solenancées et des insecticides qui vont détruire les nématodes du sol du sol. C'est ce qu'on traite contre la réserve clonienne avant de planter, contre la réserve clonienne ? Oui, on traite avec un produit qui s'appelle Celeste. Celeste ? Celeste ? Celeste ? Non, en fait chez nous c'est pas le Celeste. C'est le Celeste FE, mais c'est le FE. Celui-là que j'utilisais ici, il est homologué en France. C'est le Celeste, mais il y a d'autres produits qui sont en train d'arriver, notamment un produit chez Bayer, qui n'est pas arrivé, qui va être aussi efficace que le Celeste. Il n'y a pas de nom encore, c'est le numéro CEF, ça c'est KT1. Donc, maintenant on va passer sur les insectes. Donc, un insecte qu'on trouve ici régulièrement et qui pose également des problèmes en Europe, c'est l'autopain. Et c'est vrai que depuis les années 2005, on a des recrudescences de beaucoup d'autopains en Europe, ça pose beaucoup de problèmes. Mais ça c'est dû à la disparition d'insecticides qu'on utilise, notamment le Lendan. Je ne sais pas si vous avez connu ici le Lendan. Et là qu'on appelle le Lendan. Alors là c'est l'adulte, ça ne vous dit peut-être rien parce qu'en fait sa dimension c'est un demi centimètre, donc c'est tout petit et c'est très fin, ça fait un millimètre à deux millimètres de large, c'est tout. Mais pour arriver à faire l'adulte, il passe par 8 à 13 stades de l'arbre vert, slide next, et vous voyez ces stades de l'arbre, là vous devez connaître, on appelle cette l'arbre le vert fil de fer. Parce qu'il a la capacité de faire des trous, des perforations à l'intérieur des pommes de terre, et ça perce très très fort. Et en règle générale, l'éthopée c'est le cycle de 5 ans, donc ça reste pendant 4 ans le cycle de l'arbre, et après ça met un an pour faire une lymphose et faire un adulte. Donc ça fait une attaque sur les tubercules au fils, si on voit la slide qui suit. Donc vous voyez, ça attaque surtout à partir de la plantation, mais les dégâts vont s'accentuer sur la formation des tubercules au fils. Donc vous voyez les dégâts que ça fait, ça fait des perforations sur les tubercules. Donc il existe des produits aujourd'hui, très peu de produits vraiment efficaces ? Il y a des normes de plus en plus sévères pour importer, donc ça fait que par exemple pour les semences pommes de terre, on tolère au maximum 4 à 5 piqûres au maximum. En attendant, il y a cette horrifique, il y a returned plus de temps à la question. C'est pourquoi lesenimes sur le cycle du cycle, le cycle de l'arbre, aussi les conférences des douxs. Il y a beaucoup de douxs sur le cycle de l'arbre, dans un collage en plus de doux de douxs au sol, Donc on en a trouvé en Valais-du-Fergana, il y en a en Valais-du-Fergana, donc un autre parasite que l'on trouve aussi en Valais-du-Fergana et qu'on trouve moins en Europe, mais surtout dans les pays du Maghreb, mais en France, on ne le trouve pas pour l'Homain, c'est la teigne de la pente de terre. Avec différentes formes de larves, vous voyez, la larve peut être de différentes couleurs, et ça fait des galeries sur les feuilles, et ça fait des galeries également à l'intérieur des tubercules. Vous voyez, par exemple, sur notre slide, c'est des photos que j'ai faites en Algérie, vous voyez, il y a beaucoup d'attaques en Algérie sur cette teigne. Et on envoie en Valais-du-Fergana, surtout sur les deuxièmes saisons, pas sur la première saison, mais sur la deuxième saison, on voit des attaques comme ça. Alors, c'est par la même famille, mais on peut également comprendre, il peut y avoir également tout absolutaire. Vous avez certainement entendu parler de tout absolutaire, car les tomates, ça peut attaquer également la pente de terre. Alors, on peut se poser un autre symptôme, qu'est-ce que c'est que ce dégât, vous voyez, ça fait des galeries comme ça, est-ce que c'est une immense, est-ce que c'est un verre gris, est-ce que c'est un verre blanc ? En fait, c'est un verre blanc, on appelle ça la noctuelle des moissons, c'est un papillon, mais sous formuleur vert. Sur le slide qui suit, vous voyez que ça attaque aussi bien les céréales, le blé, le seigle, les plaques de marégière, le maïs, le colza, le bête rave, le tabac, ainsi qu'un pommeteur, bien sûr. C'est aussi des attaques à deuxième saison, sur les plantations qui démarrent en mois de juillet-août. En Uzbekistan, ce sont des attaques à deuxième saison, par exemple, qui ont été étudiés en octobre. Ça va diminuer les attaques. C'est une arbre qui reste dans les 2 cm du sol et qui attaque la végétation et les tiges que environ le slide qui suit. Ça attaque que la nuit. C'est vraiment des larves qui sortent que la nuit. Il faut traiter la nuit avec un insecticide. Si on veut le détruire ou si on n'arrive pas à le détruire. Sur la région de Namangam, ils mettent des abats avec du coton traités. Il y a un autre insecte qui attaque aussi. C'est le loriforme. C'est un coléoptère qui est arrivé en même temps que les pommes de terre qui viennent d'Amérique. Ils pondent des abats sous les feuilles de la pomme de terre. C'est pour ça qu'ils sont protégés des insecticides et du soleil. Donc ça germe. Et puis après ça fait des larves qui mangent les feuilles. Il y a des larves qui sont en train d'attaquer les feuilles. Et après un traitement d'insecticide, 2 heures après un traitement d'insecticide, vous voyez toutes les larves. Et après un traitement d'insecticide, il y a des larves qui sont en train d'attaquer les feuilles de la pomme 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 de la pomme. Les produits fonctionnent bien sur ce parasite. Après un autre parasite qui est arrivé, que j'ai découvert ici. Parce que... Il y a un autre parasite qui est arrivé, mais il y a un peu plus de 20 pays. Et j'en ai vu qu'ici, des attaques sur la pomme de terre. J'en ai vu qu'en Uzbekistan. Alors ça fait des dégâts importants parce qu'en fait, ça fait du misélium sur les feuilles, ça pique les feuilles comme ça. Donc ça diminue la capacité de la feuille à photosynthétiser et donc à faire grossir les pommes de terre. C'est beaucoup plus compliqué à tuer. Les insecticides marchent très rarement ou marchent très mal. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on fait de l'aspersion au lieu d'arroser à l'arrêt, on diminue de 90% les attaques. Les insecticides marchent des insecticides effectifs faire en infection, les insecticides marchent un peu. Ça a fait qu'enversent des insecticides. et les insectes ont été renoucés. J'ai pas pu tester les insectes. J'ai été très bien négatif, j'ai pu tester les insectes. Et j'ai pris une des insectes qui ont été vraiment touchés, mais j'ai les élections que j'ai pu tester. Pour la fin de ce qu'il y a, je vais t'en trouver des insectes qui ont été touchés, et je vais me donner des insectes. J'ai pris des insectes dans les insectes. On va terminer les insectes, donc par les pucerons qui sont très importants, puisque eux transmettent des maladies à la maladie de la Mare, Alors plusieurs pousserons peuvent attaquer la pomme de terre, celui-ci s'appelle le macrosiforme furbié, c'est le pousseron vert ou rose dans la pomme de terre. Le suivant, c'est le pousseron vert du péché, donc ça c'est vraiment important, c'est pour ça qu'en France les zones de chemins sur la terre sont faites dans des zones vantées océaniques de façon à éviter la présence de pousseron. On évite donc plus de mettre des parcelles de pomme de terre au milieu des vergers, vous pour le moment vous êtes en train de développer des vergers partout dans le pays, il faut faire attention parce que si vous en mettez y compris dans les zones de semences pomme de terre vous aurez des problèmes avec les maladies à virus étant donné que vous ne traitez pas. J'ai vu des représentations ici qui étaient atteintes entre 50 et 80 % de maladies à virus. 50 à 80 % des pieds, c'est une catastrophe. Ça veut dire que vous perdez 50 % de rendement. Nous sommes en train de se déroulerie de faire des droits, parce que nous avons fait des droits de la santé, parce qu'on a fait des droits des droits de la santé et des droits de la santé. en russe, il y a une certaine portion de l'agenda. En fait, en Uzbekistan, on a été un peu de nombreuses personnes qui ont été vendues et on a été récupéré de 75% de ces virus. Donc, il y a une autre partie de ces virus. Donc, on peut savoir qu'on est venu, les fils et Lafis, Frandu-Laye qui ont été déroulés. Oui. En Europe, il y a un autre, le nas sur fie. C'est un autre qui est un peu moins présent mais qui attaque beaucoup. Vous voyez, ça fait beaucoup d'aptères. Ce sont les petits aptères avant d'être aidés qui mange beaucoup, qui piquent les feuilles. Et il y a un autre, le nas sur fie. Et il y a un autre, il y a un peu moins présent mais qui attaque beaucoup. En Europe, on considère qu'il y a environ 70 races de plusieurs différentes. Et sur ces 70 espèces, on considère qu'il y en a la moitié qui sont capables de transmettre au moins les 6 virus de la pomme de terre. La moitié, 35. Les virus de la pomme de terre qui posent le plus de problèmes de la pomme de terre, c'est le virus de la pomme de terre, le virus Y, le virus A, X, S et M. Sachant que les deux plus importants, c'est l'enroulement en Y et le principal, c'est le Y. Donc vous voyez, là certains des pomme de terre atteignent les virus de la pomme de terre, c'est le même. Et vous pouvez imaginer qu'un pied qui est touché comme ça, il produit moins qu'un pied qui est 5. C'est l'enroulement en Y. La slide suivante, c'est le virus Y. Donc avec différents symptômes, soit la mosaïque, des petites taches de décoloration, soit les frisories, soit les billardures. La particularité de ce virus, c'est qu'il peut provoquer aussi des nécrosis tubercules. Il existe un virus Y et le YN qui peuvent provoquer les septembre sur les tubercules. Y virus, qui a le nom ? Y-O, Y-N ? C'est lequel Y-N qui fait ça ? Laquelle il fait nécrosis ? Non. Y-N type, Y virus, non ? Ou, tu peux avoir un choc, tu peux avoir un choc, tu peux avoir un choc, tu peux avoir un choc au Canada. Alors, il y a deux sensibilités variétales, il y a des variétés qui sont sensibles au virus grec et d'autres variétés qui sont moins sensibles. Ok, il y a des variétés qui sont moins sensibles. Donc, quand on sait qu'on essaie d'escrire des variétés au catalogue dans le pays, on essaie de regarder la sensibilité au virus. Parce qu'on sait aussi que vous êtes très fortement contaminé en virus, on va essayer d'escrire des variétés qui sont moins sensibles pour essayer d'avoir moins de problèmes. Après, sinon, on n'a qu'un intérêt à escrire des variétés qui va être brûlée de suite. L'intérêt, c'est de, derrière, de développer la variété. Les Olandes avaient fait une étude en 1917 qui est toujours d'actualité. sur les risques, en fonction du taux de pieds malades, les baisses de rendement susceptibles qu'on avait. Et vous voyez que le virus grec et le virus de roulement sont les deux principaux, les deux plus importants. Et que si on a pratiquement à partir de 80-90% de pieds malades, on a des baisses de rendement de ces 4%. Une nouvelle question, il y a ressort la valeur de la nourriture, cette exercising à la nourriture de l'ériture et le musulterie de l'ériture, le prix du pétale, le prix du pétale, les prix du pétale, les prix se sont causés, Vous voyez que le EYX ou le EYXS, même si 100% des besos contaminés, on baisse le rendement que de 10%. Mais dès qu'on a des virus Y en rôlement et surtout les Y ordinaires, le haut, on a des baisses de rendements qui sont très importantes. Donc le règlement européen impose que tout virus confondant n'y ait pas plus de 10% de tubercules à toucher. Dans l'Europe, il y a 10% de la Commission européenne et au niveau de la France, c'est 5%. Et donc au niveau de la transmission des virus, vous voyez, il y a deux différences. C'est qu'en fait, le virus d'en rôlement, pour le transmettre à la plaie, il faut que le puce rond est digéré, il est pompé, il est piqué dans la feuille, il a aspiré de la serre de la feuille. Et ça passe dans un sigla de cellulaire. Pour l'enrôlement, ça ? Oui, pour le virus d'enrôlement. Et lui, il va recontaminer. Alors que pour le virus Y, il n'y a pas besoin, il suffit qu'il pique la feuille, qu'il prenne un peu de virus, elle s'hostille. Et dès qu'il va se déplacer sur d'autres feuilles, il va contaminer la feuille. Il y a des virus avec, il les ayns, c'est le virus. C'est ça le virus. Il vous plaît, c'est le virus, il y a des virus. Il a de ces virus avec, il y a des virus, il n'est pas. Dans un virus, il y a des virus pour l'enron de Barriga. Il y a des virus, qui s'occupe, c'est un virus, il estéric. Dans l'année dernière, le virus est un virus qui a été transporté. Ce qui a été passé, parce qu'il y a une vie. Il y a un virus qui a été transporté. Il y a un virus qui a été touché. Mais il y a un virus qui a été touché. Il y a un virus qui a été touché. Il y a un virus qui a été touché. C'est pour ça, c'est à cause de ces deux techniques de transmission différentes, que l'on fait et l'insecticide et l'huile minérale. Si on ne faisait que l'insecticide, on aurait des contaminations du virus Y importantes, parce que le temps que le puceron digère, ingère la maladie, la digère et devient contaminant, il y a un laps de temps qui est trop long. Ça met très longtemps. Donc si on tue pas ce puceron, il va contaminer toujours par le virus Y, c'est correct, puisque c'est instantané. C'est pour ça qu'on met l'huile minérale, de façon à ce qu'il se rend un peu dans l'huile et ne tape pas dans la feuille. Je ne sais pas si l'insecticide, l'insecticide et les paracinus, lorsque les animaux ne sont pas dans lesquels ils vont être touchés, et les animaux vont être touchés par un virus. Il y a un virus qui a été touchés par un virus. Donc les animaux sont touchés par un virus. On ne peut pas s'assurer qu'un virus, on a des insecticides qui sont touchés par un virus. Donc on va dire que la maladie à virus, c'est une sélection sanitaire, donc partir d'un matériel saigne, le multiplier à l'avril des contaminations et le contrôler la valeur sanitaire des matériels. Et ça, tout ça, c'est codifié par un règlement technique officiel. Pour terminer l'exposé, on va parler maintenant du stockage et de la consommation. Donc là, on va voir la respiration, la transpiration, la germination, la ventilation et la refrigération. Donc, ça y est suivi. Donc, comme je vous l'ai dit, un tubercule, c'est un organe vivant. Donc, il transpire, il respire. Donc, il va consommer les glucides qu'il a à l'intérieur, qui s'est accumulé. Donc, c'est l'amidome, c'est la réserve, les réserves de sucre qu'il a fait. Il va les transformer en gaz carbonique et en eau. C'est pour ça que quand vous mettez dans un local pro-chauffe des pommes de terre, ça va condenser, vous avez l'humidité qui se fait. C'est parce qu'en fait, les pommes de terre transpirent. Donc, elles pompent, elles crament ces glucides et elles dégagent du gaz carbonique et de l'eau. Donc, les pommes de terre sont des pommes de terre. Donc, les pommes de terre sont des pommes de terre. Donc, on perd la qualité de l'humidité. Donc, on perd la qualité gustative du bon de terre. Et en plus, on promène la condensation des pommes de terre pour les pommes de terre. Donc, pour diminuer au maximum cette pertano, il faut qu'on baisse la température. C'est pour ça que les semences sont conservées souvent entre 2 et 4 degrés. Et les pommes de terre qu'on veut manger en frais, entre 4 et 6 degrés. Mais si on baisse trop, on va casser les chaînes d'amidon en sucre réducteur. Et donc, on va modifier la qualité culinaire du tuberculaire. J'ai pas d'eau écrasé. J'ai pas d'eau Message en cervelle, j'ai pas d'eau de la sitio. Je sais pas, je sais pas comme ça. Mais si on a fait un déchets sur le bloc. Je sais pas, on va faire皮c rider. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Vos jouers ont du bateau avec du bateau. Donc les tubercules, ils vont respirer et transpirer parce qu'ils vont perdre du poids obligatoirement. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a l'habitude de gérer des frigos, il y en a dans la salle, ils doivent le savoir. Quand vous stockez 100 tonnes de pommes de terre et que si vous les gardez 6 mois en frigo, et bien quand vous les ressortez, il n'y a plus que 95 de tonnes. Vous avez perdu 7 tonnes. Alors ces personnes, vous les envolé, c'est qu'elles ont perdu du poids. Et ça c'est normal parce qu'il n'y a pas de poids. C'est normal parce qu'il n'y a pas de poids. C'est normal parce que la pomme de terre contient 80% d'eau. Donc le but, si vous voulez, c'est de perdre le moins de poids possible. Il faut que l'état de maturité quand on rentre dans les tubercules dans le frigo soit bon. Il faut surtout ne pas les blesser parce que plus on va baisser, plus on nous voit. Plus on va faire des blessures, plus on va faire des portes. Plus la pomme de terre va perdre de l'eau pour cicatriser et plus on va perdre de poids. Donc il faut que la température de l'air soit inférieure à celle des tubercules si on peut arriver à bien les conserver. Si la température de l'air est supérieure, ça pose le frigo, c'est là qu'il faut obligatoirement de la réfrigération. Il faut aussi que l'humidité de l'air, il faut que ce soit saturé en l'air parce que si on manque d'air, ça va transpirer par excès. Nous avons un peu de truquement qui peut être éclaté par excès. On a fait 10% de l'air, on ne l'air s'en débrouillé. On a fait un peu de truquement, on a fait une des terres, on a l'air s'en débrouillé. On a fait un peu de truquement, on a fait une des terres. Donc, en Europe, il fait moins chaud que chez vous On a moins, on est sur des climats continentaux qui sont moins, avec moins d'extrême que vous On a moins de basse température et moins de haute température Donc, on va utiliser deux techniques Soit on va utiliser dans les régions où il n'y a jamais de grosse chaleur et de gros froid On va utiliser que la ventilation pour conserver Et dans les autres régions, on va faire de la réfrigération En fait, la différence entre la ventilation et la réfrigération, on va le voir Donc, la ventilation, si vous voulez, l'objectif, c'est qu'on introduit de l'air extérieur dans la masse de pommes de terre Pour arriver à assurer le séchage, pour limiter les risques de pourriture et pour refroidir les tubercules Tout en est maintenant dans les températures souhaitables Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on va consommer moins d'électricité que le frigo Le problème du frigo, c'est que vous avez un bloc froid qui tourne, qui va réfrigérer Donc, vous allez consommer beaucoup plus d'électricité Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour chez nous Parce que l'électricité est très chère en Europe par rapport à chez vous Et donc, on est obligé de travailler comme ça Les gens qui ont des gros frigos qui conservent 20 000, 30 000 tonnes de pommes de terre Utilisent beaucoup la ventilation quand ils sont dans des régions qui peuvent Chez vous, à mon avis, on a regardé, on a fait plusieurs fois le tour dans plusieurs régions C'est quasiment impossible de faire la ventilation Vous êtes obligé de passer par la réfrigération Nous sommes obligé de passer par la réfrigération Donc, ce qui est des régions de la réfrigération Ici, l'électricité de la arrière, ça va être en place Dans le réfrigération du traînement sur les machines S'en marche, il fait un parc de la réfrigération Lorsons pas de cette réfrigération de tourner ici Nous avons la réfrigération pour la réfrigération La réfrigération de la réfrigération On a une technique de ventilation, soit la ventilation en braque, on va stocker le vâtiment et les pompeuteurs en braque. Vous voyez qu'on a une gaine enterrée dessous qui va diminuer pour éviter les pertes de charge, donc se diminue en épaisseur. Et donc on pose les pompeuteurs sur une surface qui est aérée, où il y a des trous, et donc on envoie de l'air extérieur par la trappe un ventilateur qui va pousser l'air et qui va remonter. L'air va rentrer comme ça et remonter les tubercules de façon à sécher et à conserver les tubercules. Alors les conservations pour ça, on peut le faire que sur des hauteurs environ de trois, trois septembre. maximum. Alors pour gagner la place et tout, on a créé une autre technique qui est la ventilation en caisse-palette. la conservation en caisse-palette donc vous voyez là on peut monter sur des hauteurs jusqu'à 12 palettes donc on monte très haut c'est des bâtiments qui font des fois jusqu'à 15-20 mètres de haut où on a des gros chariots, élévateurs qui montent les caisses et donc il y a un couloir de ventilation pareil et l'air est plusé à chaque niveau de la caisse et remonte à chaque caisse on a plus de 3 mètres, 5 mètres de plus de 3 mètres les caisseurs sont des hauteurs on a plus de 200 kg de hauteurs on a la carte de la caisseur on a plus de hauteurs jusqu'à 12 mètres C'est la dernière transparente, donc merci pour votre attention et je réponds à toutes vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !